Parfois, dans un problème de proportionnalité, on ne peut pas additionner ou soustraire les colonnes. On va devoir donc utiliser notre technique, la multiplication ou la division par exemple. Prenons un nouveau problème. 15 pommes pèsent 4 kg. Combien pèsent 30 pommes ? Et 90 pommes. Comme d'habitude, nous allons prendre les données de l'énoncé pour les mettre dans le tableau. On nous parle de 15 pommes et de leur poids en kg qui est 4 kg. Je vais donc marquer dans mon tableau, nombre de pommes. Et en dessous, leur poids. Et le poids est en kg, donc je le marque aussi. Maintenant, je mets les informations du problème dans le tableau. J'ai 15 pommes et je sais qu'elles pèsent 4 kg. Nous n'avons pas plus d'informations. Maintenant, passons à ce que l'on cherche. On cherche combien pèsent 30 pommes et combien pèsent 90 pommes. Je vais donc marquer dans le tableau que je cherche 30 pommes et 90 pommes. Pour l'instant, on ne connaît pas leur poids, donc on laisse les deux cases vides. Ici, nous n'avons qu'une seule colonne avec toutes les informations. On ne va pas pouvoir additionner ou soustraire des colonnes. Par contre, on a peut-être remarqué que 15, c'est deux fois plus petit que 30, ou que 30, c'est deux fois plus grand que 15. C'est-à-dire qu'entre la première colonne et la deuxième, on a multiplié par 2. Si on a multiplié le nombre de pommes par 2, le poids des pommes aussi a été multiplié par 2. Je vais donc faire 4 fois 2 et ça nous donne 8. Je sais donc que 30 pommes pèsent 8 kg. Maintenant, nous pouvons chercher pour 90 pommes. On ne peut toujours pas additionner 15 et 30, ça ne fera pas 90. Par contre, 90, c'est trois fois plus grand que 30. Je vais donc pouvoir multiplier 30 par 3. Et donc, le poids de 30 pommes, je vais multiplier par 3 pour avoir le poids de 90 pommes. Je vais faire 8 fois 3. Les 90 pommes vont donc peser 24 kg. Je peux le noter dans mon tableau. J'ai trouvé toutes les solutions à mon problème. Je sais que mes 30 pommes pèsent 8 kg et que mes 90 pommes pèsent 24 kg. Changeons maintenant un petit peu notre problème. 15 pommes pèsent toujours 4 kg. Par contre, maintenant, je cherche combien pèsent 5 pommes. Les informations sont les mêmes que précédemment. 15 pommes, 4 kg. Par contre, maintenant, je cherche pour 5 pommes. Je vais donc marquer dans mon tableau que je cherche 5 pommes. Je ne peux pas multiplier la première case pour obtenir la deuxième, étant donné que 5 est plus petit que 15. Par contre, je sais que 5, c'est trois fois plus petit que 15. Je vais pouvoir donc diviser. 15 divisé par 3. Ça nous donne bien 5. Donc, je vais faire la même chose en dessous. Je vais faire 4 divisé par 3. Alors là, je peux m'aider de la calculatrice. Le résultat ne tombe pas juste. Ce n'est pas grave. Ça va faire environ 1,33. Donc, je vais noter que 5 pommes, c'est environ 1,33. 1,33.